Arrivé tel le Messie à Sarla il y a trois ans, Dominique Einhorn allait révolutionner la ville. L'homme d'affaires franco-américain allait même la transformer en Silicon Valley. L'objectif c'est plutôt de positionner Sarla comme un centre potentiel du numérique et du digital en France. Probablement un des premiers centres en milieu rural. L'homme qui dit avoir fait fortune à Los Angeles dans les applications pour téléphones mobiles, installe alors son incubateur de start-up dans la cité de la Boétie avant de jeter son dévolu sur le club de rugby dont il prend la présidence. Le budget grimpe alors en flèche, il est quasi multiplié par 5 et dépasse le million et demi. Il faut se donner les moyens pour y arriver et le développer au fur et à mesure. C'est un projet qui ne se fera pas du jour au lendemain, donc on s'est donné entre 6 et 8 ans pour y arriver. 8 ans pour monter dans l'élite du rugby, le souhait de l'homme d'affaires différemment apprécié au sein des supporters. « 422 c'est peut-être un peu trop ambitieux, moi je dirais national ça serait déjà pas mal. Sarla est une trop petite ville pour avoir un club en 422. » « Bon il a ses idées, je ne connais pas exactement son système, mais c'est le roi de la communication donc il ratisse large. » Placé en garde à vue, son domicile et bureau perquisitionné, Dominique Einhorn a été entendu en son nom propre. A précisé hier soir le parquet de Bergerac, les faits sur lesquels il a été interrogé tournent entre autres autour d'escroqueries aggravées, d'abus de biens sociaux, de fraude fiscale, de séjours irréguliers d'étrangers en France et de travail dissimulé. « C'est positif, n'est ça. » « C'est positif, n'est ça. » « C'est positif, n'est ça. »